Bonjour à tous, excusez moi pour cette petite pause sur Youtube Il n'en est pas moins que je me suis fait réveiller hier par des nouvelles caméras de chez Blackmagic qui sont sorties Alors on va pas toutes les énumérer, on va pas en parler de toutes parce que j'ai pas trop bien compris encore qui était quoi Mais on va s'arrêter sur la Blackmagic Ursaciné qui m'a attiré un peu plus d'attention par rapport aux deux autres Alors aux deux autres je crois que c'est la 17K et une petite 6K Peut-être que j'en reviendrai, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard à ce sujet Mais je me suis penché sur celle-ci Bah on va en parler un peu quoi, tranquillement Alors bon vous connaissez un peu mon, je dirais mon acharnement, non pas trop Je donne un peu mon avis en tant que professionnel Sur les caméras Blackmagic qui j'avais noté la dernière fois sur les dernières vidéos que j'ai pu faire Une amélioration Une amélioration tant sur ce qu'il y avait à l'intérieur plus que ce qu'il y avait sur l'extérieur Notamment sur les Blackmagic 6K Pro je sais plus quoi Voilà, là on va s'arrêter sur celle-ci, la Blackmagic Ursaciné Qui m'a attiré un peu plus d'attention parce que je me suis dit que c'est à peu près la caméra Qui est pour moi peut-être la plus intéressante Voilà, alors j'ai cru comprendre en regardant ce qui se passe Qu'il y avait une Blackmagic 17K avec un capteur de 65mm Alors j'ai pas trop bien compris le 17K Peut-être avec l'arrivée d'une télévision 16K Donc sur une base de je ne sais pas combien de pixels Bon, vous tournez en... Déjà est-ce que vous faites des masters en 4K ? Et ensuite est-ce que vous faites des masters en 8K ? Donc quand on commencera frère à faire des masters en 8K Voilà, je m'intéresserai à cette caméra qui pour l'instant pour moi n'a pas trop d'intérêt Voilà, donc il y a celle-ci et ensuite il y a une petite... Je ne sais pas où elle est J'ai vu une petite 6K apparaître aussi quelque part Oui c'est celle-là Alors là non, c'est la Pixis 6K Alors peut-être très intéressant, c'est peut-être celle qui va remplacer finalement la pocket Qui n'était déjà plus une pocket Donc je pense qu'ils ont commencé à comprendre que la pocket n'était pas intéressante J'en parlerai peut-être pour une autre vidéo sinon ça va faire un peu trop long Je m'intéresse donc à celle-ci L'Ursas Cine qui fait 12K Alors on est par rapport au modèle de l'ancienne 12K Qui était celle-ci Voilà, il semblerait qu'il y ait quelques améliorations On va pouvoir faire un peu la comparaison là-dessus La première chose qui me saute aux yeux Avant même de rentrer directement dans le sujet C'est le viseur Pour moi j'ai compris dans une caméra Que le viseur était ce qu'il y avait de plus important C'est-à-dire que quand on rentre dans la catégorie cinéma Et non pas trop filmmaker Etc, genre en mode je suis tout seul Voilà Il était important que le viseur soit un élément Vraiment solide et constructif Là il semblerait que quand on compare entre celle-ci et celle-ci Il semblerait qu'ils aient carrément changé la technologie Alors certainement la technologie du viseur Mais surtout la mécanique du viseur Parce que ce qui est le plus important dans le viseur C'est la mécanique Ce que j'appelle la mécanique C'est la liaison qu'il y a entre le viseur lui-même et la caméra Il n'y a rien de plus désagréable Qu'un viseur qui tient mal Qui a du jeu Qui est fragile Etc Là il semblerait quand on regarde La caméra d'un peu plus près Si je peux avoir une image un peu plus près À un moment donné Voilà Il semblerait qu'ils aient copié Et tant mieux Tant mieux Sur les caméras Alexa C'est exactement le même système de mécanique C'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux tiges de 19 Un petit pont à 90 degrés Une tige Un viseur ici Avec un serrage Qui est exactement comme sur les caméras Alexa Et là le petit serrage La petite fixation Qui permet de mettre le viseur Donc je sais que sur Alexa C'est un truc C'est extraordinaire Ça ne bouge pas d'un poil La mécanique est parfaite L'ajustement en plus De ce système À papillon ici Là et là C'est magnifique Donc il semblerait que Blackmagic est revu Contrairement à ce qu'ils avaient Ça c'était vraiment Voilà C'est vraiment la La caméra Moi ce que je dis Voilà Moi j'appelais ça le caméscope des années 90 Vous savez les caméscopes d'épaule des années 90 C'est un peu Ça ressemble un peu à ça Là il semblerait qu'on est quand même sur un viseur Qui soit un peu plus Voilà Un peu plus propre Donc ça c'est pour la perte La partie mécanique Voilà D'ailleurs puisque je parle de la partie mécanique Je vais parler aussi De ce qu'on peut retrouver Ici Alors je ne sais pas Oui bon on peut le voir ici C'est aussi très important Lorsqu'on veut rentrer dans la gamme cinéma C'est la gestion des tiges A la fois des tiges 15 Et des tiges 19 Ici il semblerait Alors je ne sais pas si j'ai vu une photo Je ne sais plus où j'ai vu une photo Bon bref Qu'il y ait une Voilà il y ait ce qu'on appelle un ensemble D'ergonomie Qui permet à la fois d'accepter les tiges de 15 Les tiges de 19 Vous voyez c'est cette semelle Je ne sais pas si j'ai vu une photo On la voit bien C'est ce qu'il y a juste en dessous de la caméra Avec en prime la rosace Qui est très importante La rosace de chaque côté Qui est très 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 important Qui permet donc de pouvoir faire une configuration épaule Rapidement Sans bricolage Ça c'est ultra important Parce qu'il y en a marre De faire du bricolage Voilà Pour mettre une caméra à l'épaule Donc il semblerait que l'ergonomie de cette caméra Tend sur la rosace La gestion des tiges de 15 Pratique pour mettre un follow focus Et si vous avez marre que votre follow focus dégage vite fait Et glisse en tiges de 15 Vous avez la tige de 19 Là vous êtes sûr que la tige de 19 Le follow il ne bouge pas Voilà Il semblerait que ça soit Voilà Qu'il y ait tout ce qu'il faut Je ne sais pas Il n'y a pas une photo Non Il n'y a pas une photo à un moment donné Ouais Non pas là Ah ouais Ah oui Ils ont mis même là Je vois l'accessoire Alors là Pour le coup C'est vraiment de la copie 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 La loupe longue Pour le viseur Tant mieux Tant mieux En fait Qui copie c'est mieux Parce que moi j'ai trouvé que jusqu'à présent Ce n'était pas Waouh Là ils ont copié donc ce système Qui est exactement la même que sur mon Alexa XT J'ai exactement la même Qui permet de faire une extension du viseur Et de transformer Ce qu'on appelait Une loupe courte à une loupe longue Ce qui permet de détacher le viseur de la caméra Et de pouvoir cadrer plus facilement avec ça Donc ils ont mis l'accessoire que je viens juste de découvrir Donc c'est là vous voyez on voit que c'est rangé ici C'est l'accessoire qui permet vraiment à la fois de faire la gestion de la caméra épaule Des tiges de 15 et des tiges de 19 Sans avoir à les chercher chez Pierre-Paul Jacques l'accessoire etc Donc ça je trouve que c'est nickel La loupe longue ok c'est nickel Donc là il semblerait que dans une ergonomie de caméra cinéma On y soit On y arrive Il a fallu un peu le temps mais on y arrive D'accord Juste un truc Optez moi d'un doute s'il vous plaît Bien évidemment j'ai pas eu la caméra entre les mains Mais optez moi juste d'un doute J'ai vu un truc passer Qui m'a fait frémir Je sais pas où je vais le voir Patatata Voilà c'est là Dites moi juste une chose C'est que le viseur De la caméra Cher Blackmagic Ne me dites pas Que vous avez copié Chez Red Qui a fait une grosse connerie de leur vie Et qui se sont plugés sur un USB-C Un pseudo USB-C Ne me dites pas que ça c'est la prise du viseur Non Ne me dites pas ça C'est plutôt un lémo Femelle Mais ne me dites pas que je vois un genre de viewfinder Avec une petite accroche d'un pas fileté Qui permettrait Éventuellement De pouvoir Solidifier Enfin d'éviter que Ne me dites pas que vous avez fait un USB-C Parce que alors là c'est pas possible Red On fait cette connerie D'ailleurs je crois Je sais pas s'ils l'ont enlevé Pour les prochaines caméras Mais ne faites pas ça Ne mettez pas le viseur en USB-C C'est la prise La plus fragile du monde Non Si vous rentrez dans le ciné Que vous avez envie de rentrer dans le ciné Blackmagic Ne proposez pas un viseur Avec une prise USB-C Proposez du lémo Comme ici juste en dessous Enfin je sais pas Peut-être que je me trompe Je sais pas Mais je vois viewfinder avec une USB-C Et puis une petite patte vis Ça me fait peur En revanche Puisqu'on est sur cette page Les différentes montures Évidemment Qui se vissent Directement sur la caméra Très bon choix Ce qui évite Évidemment L'ajout de Metabone Qui dit Metabone Dit bien évidemment Du jeu Donc voilà C'est pas Evidemment pas conseillé Donc en tout cas C'est sympa PL LPL Donc pour les large formats Et éventuellement Le F-Mount Très bien Là dessus très bien Bon alors après On est toujours sur une ergonomie Moyenne Que j'apprécie moins Ce truc un peu en pointe Voilà Mais bon Je vais dire C'est pas ça Qui fait la qualité De l'image Voilà Le petit écran Ici Oui Bon écoutez Pourquoi pas C'est quelque chose Qui est plutôt pratique Ça pour le coup Ça vous évite clairement Éventuellement par fainéantiste De pouvoir rajouter Un écran supplémentaire La batterie V-Lock Essentielle Évidemment Merci Bon ça ça change pas Par rapport aux versions Parlons du capteur Donc là le capteur On est On est sur un capteur Qui propose une nouveauté Par rapport à Évidemment à tous les concurrents C'est qu'on est sur du RGW White Je crois Ce que ça veut dire En tout cas Dans cette matrice De Bayer Il y a autant de Photocytes rouges Que de verts Que de bleus Pas de discrimination Vous savez que jusqu'à présent Et sur toutes les caméras Qui présentent une matrice De Bayer On a évidemment Majoritairement Du vert Plutôt que du rouge Et du bleu Puisque la nature Est composée Beaucoup plus De couleurs vertes Que des rouges Et des bleus Donc là Il semblerait Qu'il y ait autant De rouge De vert Et de bleu Très bien Ça change Génial 16 diaphs de dynamique Parfait Ou là où on en comptait Je crois 14 diaphs Bon c'est pas négligeable 2 diaphs de plus C'est vraiment pas négligeable C'est 4 fois plus de lumière Derrière une fenêtre Par exemple Donc c'est vraiment pas négligeable On est sur des plages dynamiques Qui sont quand même Relativement Très intéressantes Voilà On commence à rentrer Dans la cour des grands Le 12K Bon Écoutez Moi j'ai envie de dire C'est comme sur l'arrêt de monstros Ici il faut se taper du 8K Bah Tapons nous du 8K Là on va se taper du 12K Bon écoutez Pourquoi pas Moi je pense que Vous savez Je pense que Cette course Au pixel Pour moi Est complètement Inutile Est-ce que Vous auriez pas pu faire Je pose la question Aux ingénieurs Est-ce que Vous auriez pas pu faire 18 diaf de dynamique Ou 17 diaf de dynamique Et nous proposer un 8K Ou un 6K La question mérite d'être posée Je dis ça On est sur un capteur De l'ordre du 2436 Très important Et très intéressant C'est qu'on est sur du 3.5 Voilà Il semblerait que Aujourd'hui Après que toutes les marques Sony Et tout le monde Ce soit reniflé le cul Il semblerait que le 3.5 Soit effectivement Le ratio natif Idéal Sur une caméra Puisque c'est celui Qui permet A la fois Donc 3.5 C'est 1.5 Un ratio de 1.5 C'est celui qui permet A la fois De faire du sphérique Avec des ratios 1.85 16.9 Enfin tous ceux qu'on connait Et puis éventuellement Faire de l'anamorphique Faire la gestion de l'anamorphique Jusqu'à du rapport x2 Sans trop cropper Voilà Donc Et puis Sans compter Que Il semblerait Qu'il y ait Un peu Quand on regarde les publicités Qu'on regarde un peu Ce qui se passe en ce moment Un peu partout Il semblerait Qu'il y ait un engouement Sur ce ratio 3.5 Natif carrément Vous savez Vous remarquerez Qu'il y a pas mal de pubs En ce moment Qui sont diffusés Avec des bandes noires Non pas A l'horizontale Mais à la verticale Voilà Donc c'est à dire Qu'on a tourné carrément En 3.5 Si c'est pas du 4.3 Je trouve que le ratio du capteur Est pour moi Un très très bon choix Finalement Quand on regarde L'un dans l'autre Vous voyez C'est cette plaque là Que je parlais Très importante Qui fait la gestion A la fois Des tiges de 15 Et de 12 Euh Cette caméra Est quand même Relativement Pas mal d'avantages Il semblerait Que la black magic phobie Commence un peu A s'estomper Dans ma chaîne youtube Et qu'on y arrive Quand même A une caméra Qui serait quand même Séduisante Pour des productions Téléfilms Cinéma Bien évidemment Je ne l'ai pas eu Entre les mains Je serais curieux De l'avoir Entre les mains J'ai oublié De vous mentionner Bien évidemment Les filtres neutres Qui sont présents Ce qui n'est pas forcément Le cas dans les autres caméras Qu'ils ont sorti La Cica Qu'ils ont sorti Je crois qu'ils ont viré Les filtres neutres Ce qui est quand même Bien dommage Parce que je vais vous dire Un truc Quand vous avez Goûté aux filtres neutres Internes Vous ne pouvez plus Passer aux externes Ce Vous sentez D'un seul coup Qu'il y ait Comme un handicap Voilà A utiliser Des filtres externes Neutres Je n'ai pas parlé aussi De la gestion Des médias Qui se fait visiblement Par un système Médiadoc Qui coûte quand même Son prix C'est à dire que Bon Certes Vous avez Une caméra On va dire Prête à tourner A 15 145 euros Prévoyez quand même Un petit budget De 20 000 euros Parce que Il semblerait Que ce soit Quand même Voilà Qu'on soit passé Un peu à la vitesse supérieure Pour le déchargement Des roches Avec des boîtiers Carrément De 8 Tera Je ne sais pas Combien ça fait 8 Tera D'enregistrement Mais voilà En tout cas Il semblerait Voyez Le jeune homme A l'air D'être bien Sur sa console De DIT Et de décharger Donc ces médias Voilà 8 Tera Alors sachant Que sur un long métrage Sur un téléfilm Je fais à peu près 16 Voilà 16 Tera Sur un film Je peux faire 25 Tera 8 Tera Bon Voilà Alors très important aussi C'est que vous avez La possibilité D'enregistrer Avec des résolutions 12, 9, 8, 4K Sans visiblement Sans visiblement Cropper dans le capteur Ce qui est plutôt Une bonne chose Ce qui permet De profiter Quand même Du capteur Donc là Il y a un calculateur C'est ça Si je me mets à 25 Tac 3.1 Ah oui Donc voilà Donc 1 Tera Donc un 8 Tera Ça fait Ça fait presque Ah oui Ça fait Ça fait 1h08 D'accord Bon Bien évidemment Si je tourne En 8K Tac Tac Pardon Open Get Ça fait 4h Ok 4h de rush Ok Bon Ça veut dire Que tu fais la journée Même 1h08 Tu fais quand même La journée Et il y a des stockages Visiblement De plusieurs terrains Bon Écoutez Voilà En tout cas Pour l'instant Très bon aperçu Cette caméra A l'air D'être assez séduisante Ils ont copié sur Alexa Et je le redis Tant mieux Il n'y a pas de mal A copier sur des gens Qui ont eu des bonnes idées Et qui ont fait des choses Qui ont fait leur preuve Notamment sur le viseur Qui a changé totalement Sa mécanique Et qui est pour moi Qui était un défaut Sur beaucoup de caméras Et pas forcément Que sur Blackmagic Mais beaucoup de caméras Notamment sur les caméras Canon C300 J'en parlerai Je ferai une vidéo là dessus Excusez moi J'ai un rythme un peu plus au ralenti Il y a beaucoup plus de choses Qui se passent sur Miziflix Mais voilà En tout cas La mécanique semble Être présente Et en tout cas Tant mieux Voilà Sans qu'on se retrouve Avec un viseur Qui a du jeu partout Voilà Bon écoutez C'était ma petite première impression Bien évidemment La qualité de l'image On est sur une génération 5 De Blackmagic Donc J'avais fait une vidéo là dessus Qui est très 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 intéressante Voilà L'image est très belle Bref Non non N'ayons pas peur des mots Je pense que vous pouvez Blackmagic dire que Vous avez fait une caméra De cinéma L'avenir nous le dira Et vous le dira Et je vous souhaite Très vite De rejoindre le podium Des trois marques Harry Sony Et très loin Red Donc vous Je pense que Je le signerai pas Mais je pense que Blackmagic peut dépasser Red Voilà Et je pense qu'ils sont Très très bien partis La progression en tout cas Est assez Est assez intéressante Voilà Dites moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Dites moi si ça vous intéresse Si vous Si vous avez envie d'investir Dans une caméra Voilà Une caméra De 12K En tout cas Là on est quand même Sur un très très bon modèle Que je recommande Voilà Avec des rushs 8TB 1545 Je regarde ça vite fait 1545 euros Le bloc de 8TB C'était le prix De la carte SSD Chez Red Enfin je dis ça Je dis rien Voilà Très bien Merci beaucoup N'oubliez pas Miziflix En plus il y a un tout nouveau site Miziflix.tv Avec toute une communauté Un forum Et toutes les vidéos Qui y sont mis N'hésitez pas A vous abonner Vous apprendrez Beaucoup de choses Il se passe Beaucoup de choses Dessus Voilà C'est le L'Honneur Ground C'est le Le dark web Le dark youtube Bon enfin bon bref Voilà Allez je vous embrasse Bisous Ciao Ah j'ai oublié De appuyer sur le bon bouton C'est celui là Sous-titrage ST' 501